Bonjour, voici Katia Keller et dans cette série de la MAP TV, je voudrais discuter avec vous et donner vous quelques conseils pour structurer votre travail avec la musique. Je prends comme exemple un petit morceau, ça peut être peu importe quel morceau vraiment, dans quel style, je vous donne quelques conseils général par rapport à la fonction de notre cerveau, on peut dire. Vous savez tous, et surtout au début comme novices, comment ça marche. Normalement on peut commencer avec beaucoup d'enthousiasme, passer des heures avec un morceau et puis laisser tomber l'enthousiasme. On laisse tomber parce qu'on ne ressent plus qu'on progresse, on se dit bon c'est toujours des mêmes fois, je ne sais pas comment on l'est corrigé. Bon, vous pouvez bien sûr demander à un bon prof comment on l'est corrigé. Mais de l'autre côté, bien sûr que le travail d'un musicien, quand vous travaillez une interprétation, un morceau, etc, vous travaillez beaucoup vous-même et c'est la possibilité de trouver vos propres solutions qui comptent. Une autre chose, c'est que, on peut avoir une difficulté par rapport à la gestion du teint. Et on se dit bon, je voudrais travailler le morceau, mais aujourd'hui je n'ai pas de temps, demain je n'ai pas de temps, finalement on travaille peut-être trois heures, mais c'est une fois par deux semaines. Et comme ça, au bout de quelques temps, je ne sais pas, quelques mois, deux, trois mois, on se dit mais comment ça, j'ai travaillé quand même, j'ai travaillé vraiment beaucoup d'heures, j'ai passé beaucoup d'heures avec ce morceau, mais je n'avance pas, c'est toujours la même fois et je ne peux jamais jouer ce morceau du début jusqu'à la fin, je ne peux jamais le jouer dans le tempo qu'il faut, ou bien je fais toujours les mêmes fautes et voilà. Bon. La question, comment est, en réalité, comment vous structurez votre travail ? Une faute typique, on prend un morceau et on essaye de le jouer du début de fin. Par exemple, moi je prends une sonnade de Mozart et j'essaie de le jouer. Je vais le faire. Donc... Et voilà. J'ai bien joué, je me suis dit, c'est une belle mélodie, c'est... J'avais de plaisir. Par contre, vous allez remarquer que ce que j'ai joué, ce n'est pas du tout bien. des petites fautes, des imprécisions, ce n'était pas impressionnant. Peut-être un petit peu de musicalité qu'il me reste, mais ce n'était pas un morceau qui est vraiment solide, qui est travaillé, qui... Je ne pense pas qu'il... qu'il me faut aller sur la scène avec ce morceau. Ce que j'ai fait ici, et ça, par contre, c'est très souvent au fait. J'ai fait une lecture à vue. Une lecture à vue. Donc, j'essaie de jouer le morceau tout en captant le texte pendant que je joue. Et, bon, cette sénate-là, je l'ai jouée, je pense, il y a 25 ans ou quelque chose. Donc, il y a très très longtemps que je l'ai jouée. Alors, le problème, c'est que, quand on fait la lecture à vue, peu importe si c'est un texte inconnu ou bien un petit peu connu, quand on fait la lecture à vue, notre cerveau travaille sur certaines choses qui n'ont rien à voir avec le travail sur le morceau, sur l'interprétation. En fait, le cerveau, en ce moment-là, essaye de juger, de comprendre les textures, de comprendre le texte, de comprendre le morceau. Voilà. Tout le reste, la technique, les décorations, la musicalité, l'interprétation, etc., etc., ça, c'est à côté. Par contre, si vous voulez jouer bien un morceau, il faut quand même faire toutes ces choses et on se dit, oui, il faut apprendre le texte. Mais comment est-ce qu'on apprend le texte ? En réalité, à jouer le morceau jusqu'au début et... pardon, du début jusqu'à la fin, c'est absurde. Ça ne vous aide pas. Vous pouvez essayer et vous connaissez peut-être. Vous connaissez, vous avez cette expérience. Vous avez quelques morceaux que vous jouez avec la partition depuis longtemps, mais je ne réussis jamais. J'ai toujours fait la même faute. Et même si je ne fais pas la faute juste là, je le fais soit juste avant, soit après. Et c'est tout simplement parce que ce n'est pas du tout efficace de jouer la musique du début jusqu'à la fin. En réalité, le plus le morceau est compliqué, le plus il faut déliser un petit morceau. Éventuellement, mesure par mesure. Oui, ça sonne peut-être comme une surprise pour vous, mais ce n'est pas très avancé de penser que la musique se construit de début jusqu'à la fin. Comme avec la composition, c'est que les dilettantes qui pensent qu'à composer un morceau, on commence et on le décrit comme on écrit une lettre à un ami. En réalité, la musique se compose une chose ici, une chose là, une chose ici, une chose là. En réalité, la musique se compose comme on construit une maison. Oui. Goethe disait que la musique, que l'architecture, c'est une musique figée. Et c'est vrai, c'est très vrai. La composition de morceaux ou construction de l'interprétation, c'est comme construction d'une maison. Il faut d'abord le fondament, puis après les murs porteuses, puis la toit. Et c'est après qu'on commence à décorer, après qu'on commence à ajouter des choses, après qu'on donne à la maison cette, comment dire, cette look, cette apparence très spéciale et très personnalisée de la même manière avec la musique. Donc, si vous voulez travailler le morceau, déjà essayez d'analyser un petit peu, en regardant, en jouant un petit peu, peut-être le thème, trouver un autre thème, des choses comme ça. Ça vous faites, même peut-être sans instrument. Mais quand vous êtes à l'instrument, quoi faire ? Bon, travailler par des petits morceaux, peut-être mesure par mesure. Encore, le plus morceau compliqué, le plus petit pas, il faut prendre chaque fois. Peut-être une mesure, voilà. Moi, je regarde, je dis, ah, tiens, n'importe quelle, n'importe quelle. Donc, je dis, ah, ici. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, il y a deux mélodies ici. Très bien. Et la main gauche. Très bien. Puis je prends un autre. Mais ça peut-être pas de la même page, même. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a ? Il me semble que c'est un... C'est la fin d'une autre... D'une autre... D'une autre phrase. Ah, non ? Hop. Je prends un autre. D'une autre. Ah, non ? D'une autre. D'une autre. D'une autre. D'une autre. Dans le Long Здесь de men produçãoども. Très bien. Après... Donc, c'est comme ça, phrase par phrase. Petit morceau par petit morceau. C'est un peu comme un jeu de puzzle. Vous connaissez comment ça. Vous prenez des petits morceaux. Et vous dites, ah, ça, ça appartient où, ça, ici, ici, ici. Et au début c'est un peu... On ne comprend pas le dessin général. C'est la même chose avec la musique. Il y a une bonne raison pour le faire. C'est pour que le mental, le mental qui doit s'occuper des grandes lignes, des structures générales et de gestion de votre travail, donc c'est pour que le mental ne soit pas trop impliqué quand vous travaillez au début. Quand vous faites la fondation, la fondation c'est toujours, bon, c'est en fait le confort de votre performance, c'est toujours les choses de technique, comment faire, l'applicature, etc. etc. Ça c'est les fondations. Donc quand vous le faites, le mental, il doit travailler sur ce niveau-là. Donc détachez-vous de cette idée de comprendre, de prendre le tout en même temps et de faire le tout en même temps. Ça c'est trop tôt. Au début, vous travaillez morceau par morceau, petit mesure par petit mesure, sans trop vous occuper de la structure générale de ce morceau. De la même manière, on travaille aussi l'interprétation parce que avant qu'on sache tout exactement comment le texte se déroule, comment le morceau se déroule, et peu importe si c'est une sonate de Mozart ou bien une improvisation d'après Coltrane, c'est peu importe quel morceau vous jouez, il faut comprendre, il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans la musique pour après concevoir une interprétation. Une interprétation c'est aussi une chose qu'on travaille, une chose qu'on construit. C'est comme ça qu'il faut faire petit morceau là, petit morceau ici, etc. On travaille et on essaie chaque fois, on essaie de trouver qu'est-ce que c'est l'idée, mais pourquoi c'est... Ah, oui, ça me semble d'être une cadence. Vous avez une idée. Vous essayez, c'est une exploration. Prenez ça comme une exploration. Les réponses finales, les réponses grandes qui sont l'interprétation finale, c'est pour plus tard. Le mot clé c'est patience, patience. Encore, un très bon conseil, ça c'est un conseil général pour structuraliser votre travail, pour que ça avance, il vaut mieux jouer dix minutes, mais chaque jour, que trois heures, mais une fois par semaine. Plusieurs raisons pour ça. Première chose, il est beaucoup plus facile de se concentrer pendant cinq ou dix minutes que pendant trois heures. Deuxième chose, c'est que toute la musique, le corps est impliqué dans la musique. Quand vous travaillez avec le corps, vous entraînez les muscles, vous entraînez, si vous chantez, c'est tout le corps. Si vous jouez, tiens, non, c'est tous les muscles de la partie haute du corps et même aussi la partie basse, etc. Et c'est mieux de travailler un petit peu, mais chaque jour avec le muscle, comme dans le sport, avec la musique, c'est aussi mieux de travailler quelques minutes. Encore plus, quand vous travaillez, par exemple, si vous travaillez au niveau un peu plus important et vous savez qu'il vous faut travailler peut-être une, deux, trois fois par semaine, beaucoup plus que dix minutes. Très bien, faites dix minutes tous les jours et après, vous pouvez faire deux, trois fois, quatre, même chaque jour, si vous travaillez pour un concert ou quelque chose d'importante. Donc, c'est très bien, vous pouvez travailler plus que dix minutes, bien sûr. Mais, quand vous travaillez une heure, deux heures, bon, encore, divisez votre travail par la tranche de dix minutes et chaque dix minutes, changez la tâche. Par exemple, vous travaillez dix minutes, la technique. Très bien, dix minutes, ça, et après, vous dites, ah oui, qu'est-ce qu'il y a, ah oui, il y a des arpèges, oui. Ah, très bien, après, vous changez, vous pouvez revenir à celle-là. Mais, dix, tous les dix minutes, prenez ça comme une habitude, tous les dix minutes, vous changez la tâche, et comme ça, vous allez avancer beaucoup plus. Vraiment, c'est par degrés que vous avancez beaucoup plus facilement dans ce que vous faites. Parce que quand vous restez plus que trois, cinq minutes sur la même tâche, la concentration commence à se diffuser, et voilà, et c'est plus très efficace. Donc, et après, vous pouvez me dire, d'accord, moi je travaille, j'ai compris, il faut donc s'ampliquer, il faut prendre mesure par mesure, il faut aussi casser les tranches pendant le travail, par dix minutes, par sept, dix minutes. Oui, c'est très bien. Et après, mais, quand est-ce qu'on va donc construire lui-tout ? Déjà, encore, je vous répète la mot-clé, patience. Donnez quelques jours, peut-être, si vous pouvez, donnez quelques jours pour que la chose mûrie. Sachez que, quand vous travaillez même des petits morceaux, c'est comme avec la pouce, le jeu de pouce, quand vous travaillez le morceau, dans la sous-conscience, en fait, vous commencez déjà à construire cette interprétation. Un petit peu ici, un petit peu par là. Il y a plusieurs mécanismes qui sont impliqués pendant ce processus. Le mental fait une petite partie. Les autres, c'est les cognitifs, c'est la motorique, c'est les sous-consciences, c'est les mouvements de sentiments, c'est tout ça. Cette compréhension, ça se construit et ça doit mûrir. Donc, peut-être, vous pouvez vous permettre de jouer le morceau en anti, ou bien une partie de morceau, après que vous avez travaillé fragmentairement, avec des petites mesures, avec des petits morceaux. Donc, après, vous pouvez vous permettre, après une heure, ou bien après quelques jours, que vous travaillez par des petites tranches, très bien, vous prenez, c'est une bonne idée qu'il y a avant que vous jouiez le tout. C'est une bonne idée de regarder le texte et de se dire, ah oui, ça ici, j'ai fait, ah oui, je me souviens, c'était le cadence, ah oui, c'était l'arpège, ah oui, c'était ce genre. Vous serez surpris. Combien vous retenez, en fait, tout le travail, toutes les petites choses que vous avez faites. Finalement, la musique, c'est des petites choses qu'on travaille. Après, tous les grands, je pense, sont construites des petites choses. La symphonie de Beethoven, le cinquième, elle est construite sur un seul petit fragment de rythmique. Voilà. Toute la symphonie. De la même manière, toute autre musique. Donc, pour arrondir tout ce que je vous ai expliqué, mon idée, c'est que si vous voulez bien structurer et faire votre travail efficace, déjà, persévérez, travaillez au moins quelques minutes, mais tous les jours, au lieu de travailler une fois de temps en temps. Deuxième chose, même si vous travaillez par des morceaux, des tranches de temps plus importantes, une heure ou deux heures ou trois heures, tranchez encore ce temps, pas les diminuer et changez les tâches. Et avant que vous essayiez de jouer le morceau en entier, ou bien une partie de morceau, il faut le travailler petit à petit, petit à petit. Je colle deux mesures. Je prends une mesure ici. Ah ah, ici, c'est un problème technique. Qu'est-ce que je peux faire ? Éventuellement, posez la question à votre prof, pourquoi je n'arrive pas à faire ceci, cela ? Les profs, normalement, ils ont des solutions, ils ont des idées comment vous pouvez faciliter ce processus. Et comme ça, vous construisez, construisez, construisez. Et un jour, ça peut être troisième jour, ou dixième jour, ou d'un moment, dans deux semaines, vous pouvez arriver de jouer tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez. Et en fait, en ce moment-là, vous allez avoir vraiment un très grand, grand plaisir. C'est le plaisir de pouvoir transmettre tout ce que vous avez travaillé. Et c'est aussi le plaisir de cette confiance, de cette, comment dire, de cette, de cette aisance. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Toutes ces petites choses, elle, elle fait un pont pour traverser. Je me souviens une histoire, quand, avant mon examen d'entrée au conservatoire supérieur, j'ai parlé à mon prof et j'ai dit, ben écoutez, j'ai un problème parce que j'ai, 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 j'ai une prémonition que le texte, que toutes les choses, ils partent de moi. Et quand je commence à jouer, et quand je commence à jouer, du coup, je me trouve dans un tronc noir. Vous connaissez peut-être cette histoire, ou bien vous avez entendu parler de ça. C'est vraiment un grand cauchemar de tous les physiciens, c'est d'avoir un trou noir. C'est quand on joue, on joue, on joue, quelque chose qu'on connaît bien, et du coup, par un trou noir. On ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on fait, on arrête, et on ne peut même pas renoncer. Et mon prof, elle m'a dit à ce moment-là, elle m'a dit, ben écoutez, vous devez travailler des petites choses jusqu'à le dégré, que vous sachiez chaque note, pourquoi elle est là, comment je fais, etc., etc. Et puis après, quand vous commencez à jouer, vous n'avez plus le temps pour les nerfs, pour les peurs, pour toutes ces choses-là. Parce que votre mental, votre tête, elle est occupée, parce que vous avez des choses à faire, et vous savez, vous connaissez le temps, comment faire. Donc, voilà, utilisez ces conseils pour avancer, pour faire votre travail plus efficace, et j'espère que cela vous aidera à vous dire des tâches plus importantes que par rapport. Bonne continuation. Au revoir.